Pour la première fois sur ce format, la DOM, l'agence de l'outre-mer pour la mobilité, avait réuni à son siège une journée de travail avec les représentants des associations ultramarines des 5 drômes, oeuvrant en faveur du retour au pays. Issaïd Hamada, directeur général de la DOM, souhaite par cette réunion lancer la méthode qui présidera la déclinaison de toutes les mesures du SIUM, à savoir associer autant que possible les ultramarins aux modalités d'application des dispositifs qui les concernent. Outre-mer News était présent pour cette journée de travail à Paris. En fait, moi j'ai tenu dès ce début d'année 2024 à y réunir toutes les associations qui, dans les départements et régions d'outre-mer, travaillent sur la question du retour. Comme vous le savez, le Parlement a voté un dispositif retour qui avait été proposé par le gouvernement dans le cadre du SIUM, Comité interministériel des Outre-mer, c'était en juillet dernier. Donc cette mesure avait été retenue par le gouvernement, a été proposée au Parlement, qu'il a voté après beaucoup de modifications, mais qu'il l'a voté en décembre dernier, sur la dernière monture. Et donc ce dispositif retour qui est une vraie nouveauté, parce que jamais les services de l'État n'ont eu à opérer des mobilités dans le sens hexagone vers Outre-mer. Et c'est un vrai besoin pour les territoires, vous savez qu'il y a des territoires qui sont en déprise démographique, qui perdent des habitants, des territoires, quasiment tous d'ailleurs aujourd'hui, qui ont besoin de nouveaux talents, et de talents qu'ils ne trouvent pas sur les territoires, parce que les personnes n'ont pas eu la formation adéquate, ou pour ceux qui ne sont plus sur les territoires. Et donc ce dispositif retour, il est extrêmement important et attendu sur les territoires, mais moi je souhaite qu'il soit construit avec les ultramarins. Et je trouve que dans tous les territoires, il y a déjà des structures qui travaillent sur ce sujet, et donc j'ai tenu à ressembler quelques-unes. Alors c'est pas exhaustif, mais il y en a d'autres qui travaillent aussi sur le sujet du retour, mais on a aujourd'hui, à mon sens, quand même les plus représentatifs, pour qu'ils me disent en fait comment est-ce qu'ils voient les choses, quels sont les obstacles qu'ils ont, avec les personnes qui les accompagnent, comment est-ce qu'on peut avoir un outil qui soit le plus efficace possible, parce qu'il nous reste maintenant à écrire des textes d'application. Et je compte sur ce travail collaboratif avec ces associations pour qu'on ait un process, un processus qui soit le plus clair et le plus efficace possible pour accompagner les personnes qui viennent de France Hexagonale et qui retournent sur leur territoire d'origine. Et donc c'est pour ça que moi j'ai tenu à ce qu'ils soient là aujourd'hui. Ils représentent tous les drones, donc on a vraiment tout le monde. C'est une première dans l'histoire de la DOM que de fonctionner de cette manière-là. Et moi je souhaite que sur tous les dispositifs de la DOM qu'on va décliner en 2024, tous les nouveaux dispositifs qui ont été décidés dans le cadre du SIEM, qu'on associe à chaque fois les acteurs de terrain, qui nous disent comment ils ressentent les choses, comment est-ce qu'on pourrait affiner un dispositif, dans le respect de ce qui a été décidé évidemment par le gouvernement, mais le diable se cache souvent dans les détails. Et lorsqu'on a un trou dans la raquette, on a oublié tel ou tel aspect, du coup ça grippe tout le processus et le dispositif qui ne fonctionne pas ou n'est pas utilisé. Et moi je pense que sur le retour, on a une obligation de résultat. Il faut que les territoires puissent bénéficier de ce dispositif. Et la meilleure manière d'être à la fois efficace et rapide, c'est de travailler avec celles et ceux qui déjà ont pris en main ce sujet. Ok. Ma deuxième question, c'est... A votre avis, pourquoi cette question est importante pour les ultras-marins ? Cette question du retour est importante parce que les ultras-marins ont tous, en tout cas une très très grosse majorité, gardé des liens forts avec leurs territoires d'origine, et c'est normal. Ça vaut pour les ultras-marins, mais ça vaut aussi pour n'importe quel français et même habitant du monde. Il est attaché au territoire dans lequel il a grandi, où il est né, où il a ses proches. Et donc c'est une question importante pour les territoires ultramarins. Il se trouve que les territoires ultramarins sont loin. Ça c'est une particularité. Que ces territoires ultramarins, par rapport à la moyenne nationale, connaissent un taux de chômage plus important. Et ce sont des territoires relativement exigus et qui du coup n'offrent pas toutes les possibilités de formation, d'études, etc. Et donc souvent on est obligé de partir. Et donc aujourd'hui, la DOM qui jusqu'à présent permettait la montée en compétence des étudiants, de ceux qui ne trouvaient pas de formation sur place, etc. a aussi la mission, et maintenant c'est complètement reconnu officiel, d'aussi accompagner le retour, et comme je le disais pour la première fois dans l'histoire de notre pays, d'accompagner le retour de personnes qui veulent revenir sur leur territoire pour amener les compétences qu'ils ont acquises ailleurs, peu importe où, et en cela participer au développement de ces territoires. Et donc la DOM c'est évidemment un outil au service des ultramarins lorsqu'ils ont des besoins de formation, d'études, mais c'est aussi aujourd'hui, et ça c'est nouveau, un outil au service du développement des territoires. Parce que les territoires ont besoin de compétences. Lorsque ces compétences sont détenues par des originaires de ces territoires, c'est encore mieux parce que du coup ils connaissent le territoire. Et donc il y a plus de chances que ces personnes-là restent longtemps. Et du coup on résout deux problèmes. la montée en compétences, pardon, l'absence de compétences sur certains territoires, et le fait que des territoires perdent des habitants. Et donc on fait d'une pierre deux coups. Une personne qui revient, elle revient souvent avec sa famille, donc ça permet d'avoir plus d'habitants, et en plus elle amène ses compétences, et donc ça permet de développer économiquement le territoire. Qu'est-ce que vous présentez votre association ? Souadhradine Souleymana, président de l'association Rezola Eki, qui accompagne les jeunes de Mayotte qui partent en mobilité pour la poursuite d'études supérieures à La Réunion ou en France hexagonale. Du coup, qu'est-ce que vous attendez de cette journée de rencontre ? Cette journée, c'est une journée de travail sur l'invitation du directeur de la DOM, et essayer de voir les modalités pour parler justement des dispositifs qu'on va mettre mis en place la DOM pour aider les personnes qui ont un projet de retour dans les outre-mer pour travailler au sein de serré professionnellement. Donc on va essayer, on travaille, on apporte notre expertise sur ce sujet-là, ce que nous on vit sur le terrain, et essayer d'améliorer tout ce qui est les conditions pour le dispositif. Ok, quelle est la particularité de votre territoire ? Alors nous, notre territoire est composé de jeunes, donc c'est justement de, comment est-ce que c'est la particularité ? C'est qu'on a une population jeune, on a beaucoup de choses à développer au niveau des infrastructures, on a besoin de nos jeunes formés, diplômés, qu'ils puissent rentrer à Mayotte aussi et participer à notre développement. Ok, merci. Alors Yann Serranton, président de l'association, Allez-Vigny-Guadeloupe. Allez-Vigny-Guadeloupe, c'est une association qui oeuvre pour le retour au pays des forces vives guadeloupéennes, donc qui sont parties dans l'Hexagone, et qui souhaitent rentrer sur le territoire guadeloupéen pour revenir s'installer. Ok, alors qu'est-ce que vous attendez de cette journée de rencontre ? Cette journée, c'est un peu l'aboutissement, et en même temps le début de quelque chose. C'est l'aboutissement, puisque Allez-Vigny, ça oeuvre depuis déjà 5 ans sur le retour au pays des forces vives en Guadeloupe, et nous nous alertions déjà sur le besoin de structurer et d'organiser, de coordonner des dispositifs pour favoriser le retour au pays des forces vives. Alors déjà nous, en tant que bénévoles, avec toutes nos équipes, on accompagne tous ceux qui veulent rentrer en leur donnant des conseils, en les mettant en relation avec les personnes dont ils ont des besoins, mais tout le temps, ce qui revenait, c'est les besoins en aide matérielle. C'est-à-dire que quand on sort de la France hexagonale, on a accumulé un petit patrimoine, des meubles, un véhicule, ou alors on doit rentrer, on veut savoir comment faire pour avoir un logement. Alors c'est un petit peu compliqué, donc forcément, par exemple même pour la caution d'un logement, donc ça veut dire qu'on a des besoins financiers, matériels, et là aujourd'hui, cette rencontre aujourd'hui, pour mettre en œuvre le passeport mobilité retour, qui a été adopté dans le cadre de la loi des finances pour 2024, c'est véritablement un aboutissement. Mais c'est le début, c'est le début aussi de quelque chose, puisqu'on va expérimenter. Avant ça, ça n'avait jamais été fait. Donc la DOM innove, et nous, à travers notre action associative, on félicite ce travail. Et nous serons là aussi pour mettre en évidence les petits raccordements nécessaires à la jeunesse du dispositif. Donc on est au début de quelque chose. Après 60 ans, même 61 ans de buée DOM, l'État enclenche un processus inverse. Et vraiment, c'est toute l'innovation et tout ce que nous attendions. Donc c'est bien le début de quelque chose qu'on espère de pérène et d'efficace pour le retour au pays. Et du coup, qu'est-ce que vous pensez, commentaire ? Quels sont les objectifs qui devraient être mis pour la DOM, genre dans 10 ans ? Quel effet vous aimeriez voir ? Ce que nous aimerions voir comme effet de ce dispositif, c'est que les ultramarins, quand ils souhaitent rentrer sur leur territoire, comme ça a pu être le cas dans le sens inverse, qu'ils aient un dispositif efficace, quelque chose qui puisse les accompagner dans les démarches, les aider sur le plan financier, les aider également sur le plan de l'insertion professionnelle, parce que c'est un vrai défi quand on a quitté un territoire depuis 10 ans, 15 ans, de s'adapter au marché, de se faire un nouveau réseau, aussi de les accompagner pour leur famille à s'installer et puis aussi derrière, les associations du retour et les opérateurs puissent faire aussi un accompagnement, on va dire, humain, parce que retourner au pays, ce n'est pas forcément évident, même si 80% des Guadeloupéens qui sont partis dans l'Hexagone aujourd'hui souhaitent rentrer chez eux. Maintenant, c'est le comment et c'est quand on y arrive, quel dispositif, quel outil. Donc, si dans 10 ans, nous pouvons avoir un outil stabilisé, quelque chose qui fonctionne et qui est efficace, qui permet aux Guadeloupéens de rentrer, d'avoir un accompagnement financier, matériel, dans l'insertion ou dans l'emploi, et pour les familles, même pour le logement aussi, et bien nous aurons gagné. Je suis Cynthia Renessane, donc la présidente de l'association Guyane-en-Vol, de Guyane. Voilà. C'est quoi l'association ? Qui intervient pas que sur la thématique du retour du pays uniquement, mais de manière plus large, l'accompagnement des jeunes qui envisagent des études, mais puis aussi, en fait, présenter, comment dire, aussi les potentiels débouchés en local. Donc, une fois qu'on a fait ces études, qu'on est potentiellement partis, et qu'on cherche à revenir, comment ça se passe au pays, qu'est-ce qui existe, quels sont les débouchés. Voilà. Donc, globalement, ce sont nos principaux champs d'action à destination du coup de lycéens, d'étudiants et de jeunes diplômés. Du coup, qu'est-ce que le dispositif de la DOM va apporter de plus à votre travail associatif ? Ah, ça va être un vrai plus, puisque là, on vient parler d'appui technique et d'appui aussi financier. Donc, effectivement, pour des jeunes diplômés qui se posent la question du retour au pays et qui en comptent des freins, ce qui est le cas à l'heure actuelle financier, mais pas que, mais aussi financier, ça va être déjà une première réponse. Après, localement, il y a aussi beaucoup de choses à construire et à mettre en place, notamment pour identifier les offres d'emploi, pour identifier les opportunités. Donc, ce sera vraiment en complémentarité, avec aussi l'effet levier de la DOM, que des réponses vraiment structurées pourront se mettre en place. Quelles sont vos premières actions du coup, suite à cet échange ? Quelles seront nos premières actions ? Réaction, par exemple. Ah, réaction, d'accord. Non, vraiment, c'est un échange constructif. On apprécie aussi d'être associés en tant qu'acteurs de terrain. Voilà. Il y a beaucoup d'autres acteurs à les mobiliser, à un niveau plus institutionnel. Mais en tout cas, ça nous permet, nous, de faire remonter une parole de personnes qu'on côtoie ou même vis-à-vis de nos propres expériences. Et de vérifier aussi que ce qui est réfléchi à une échelle plus nationale et globale répond aussi vraiment au quotidien d'ultramarins. Et ma dernière question, ça va être est-ce que vous pensez que justement les ultramarins sont demandeurs de ce dispositif ? Oui, je pense qu'il y a une vraie demande. Pas que sur l'aide financière, d'ailleurs. Il y a une demande dessus, mais ce n'est pas le principal, ce n'est pas le frein qui inhibe le plus. Ce qui va le plus inhiber, c'est la question de OK, je suis formée, où puis-je mettre mes compétences à contribution ? Et c'est plutôt cette connaissance du marché du travail local, des opportunités économiques à venir ou même d'aller créer ces opportunités-là. Quelque part, c'est la visibilité, la connaissance et le réseau sur place. Tout ça, c'est ce qui va être un frein. Et effectivement, apporter une réponse aussi technique et aussi financière, ça sera très bien. Mais ce sera aussi à l'ensemble des acteurs de se retrousser les manches pour pouvoir pouvoir répondre aux besoins qui sont très divers et qui touchent différents pans. Comment on se dit ? Anne-Emmanuel, OK. Anne-Emmanuel Pic, présidente de l'association Allé-Viré Martinique Théor d'Avenir et Stéphie Sarpétrier en charge de l'association Allé-Viré Martinique. OK. Donc, du coup, pour cette réunion, quelles sont vos premières impressions de l'arrêt ? Alors, l'association Allé-Viré et Martinique Théor d'Avenir a pour ambition de lutter contre le développement de la Martinique et de mettre en valeur l'attractivité du territoire. Donc, au bout de cinq ans d'existence, on a pu développer un certain nombre de partenaires en arrière et une certaine expertise en accompagnement des candidats au retour. Et c'est pourquoi nous sommes fiers de participer à la réunion aujourd'hui. Et pour nous, c'est l'enjeu de participer à ce type de réunion, c'est vraiment de pouvoir appuyer, consolider ce réseau qui est en train de se créer entre les associations ultramarines et la DOM pour pouvoir construire des projets fiables et qui pourront se pérenniser, en tout cas. Voilà, et l'idée, c'est vraiment de prouver que chaque poitou compte pour la Martinique au vu de la situation démographique. qu'est-ce que vous attendez comme prise de décision, enfin, quels sont vos points d'honneur en tout cas dans la prise de décision que vous attendez pour le dispositif ? Aujourd'hui, l'enjeu est majeur. Nous sommes en train de tenter d'inverser la tendance, de lutter contre le dépeuplement de la Martinique. Donc, nous attendons vraiment des actions fortes et rapides. Toujours dans une logique de co-construction. C'est pour ça que c'est important. J'estime qu'il a été important qu'on puisse être associés à ce travail puisque nous sommes toutes des associations qui nous occuperont du retour au pays. Donc, il était quand même légitime qu'on puisse donner notre point de vue et participer à cette co-construction. Est-ce que vous pensez que les Martiniquais qui vivent en métropole seront réceptifs à ce projet et répondront à la paix ? Complètement. Absolument. Aujourd'hui, il y a un engouement autour des projets de retour au pays qui est sûr et certain. On sait que 8 Martiniquais sur 10 vivant hors du territoire souhaitent rentrer au pays. Donc, l'enjeu pour nous, ce sera de les accompagner au mieux et faire en sorte que leur intégration sur le territoire soit durable et réussie surtout. Oui, je suis Chloé Baïf, vice-présidente de l'association Réunionnais de retour au pays. Alors, quelles sont vos réactions de cette première rencontre ? Déjà, c'est une très bonne initiative de la Dôme d'avoir réuni les associations ultramarines du retour pour une séance de travail. Donc, ça montre vraiment une volonté de la part de la Dôme de co-construire avec les associations le dispositif passeport pour le retour. Donc, pour l'instant, la séance de travail, ça a été essentiellement de nous présenter, de présenter nos actions et d'entendre, en fait, vraiment le retour des acteurs de terrain sur leurs attentes et comment construire un dispositif qui soit le plus près possible des attentes de ceux qui reviennent sur leur territoire. À votre avis, quel est l'impact de travail justement avec des associations locales sur le territoire ? Je pense que c'est indispensable parce que la Dôme ne pourra pas tout faire. Elle devra s'appuyer sur des relais dans les territoires qui sont vraiment au plus près du terrain et nous, on connaît les attentes de ceux qui veulent revenir et nous, on peut fournir notre expertise sur ce domaine-là. Donc, c'est une très bonne chose que la Dôme recueille les attentes vraiment des associations locales. O-News Radio, votre web 100% musique, 100% info outre-mer, nationale et internationale.